Lorsque ce tyran peuplait l'Amérique du Nord, un autre prédateur, énorme et parmi les plus féroces que l'on connaisse, faisait des ravages en Amérique du Sud. On l'a baptisé Carnotaur ou taureau carnivore à cause de ses cornes et il est difficile de le trouver sympathique. Sa tête a une drôle de forme, il a de petites dents et de tout petits bras que même un tyrannosaure trouverait ridicule. Mais à quoi lui servait-il ? L'anatomie du Carnotaur est surprenante, pour le moins. Le Carnotaur est un dinosaure à l'allure plus qu'étonnante. Il a un crâne aplati. On dirait qu'on lui a mis un coup de poil à frire sur la tête. Ce qui saute aux yeux, ce sont ses énormes homoplates. Elles sont impressionnantes. On s'attend à voir des bras gigantesques dans le prolongement de pareilles épaules. Et pas du tout. Les bras sont minuscules. En fait, si on les compare, ceux du tyrannosaure semblent géants. Les bras de l'arcturne sont composantes. Les bras de la main avec les bras de l'arcturne. Sous-titrage FR ?